On mène une campagne départementale initiée par notre comité départemental du 93 avec tous les comités locaux contre la fermeture des centres PMI, donc les centres de protection maternelle et infantile qui sont de la compétence du département et donc le département dans son budget 2017 a voté la fermeture d'une vingtaine de centres, on n'a pas encore la liste exacte de tous les centres concernés dans le cadre de fusion de tous les centres dans ce qu'ils appellent des maisons de solidarité et donc évidemment c'est dans ces centres que les enfants jusqu'à 6 ans peuvent être suivis par des pédiatres, par des infirmières, par des puéricultrices c'est dans ces centres que les femmes enceintes peuvent également être suivies, recevoir des conseils et c'est un service public absolument essentiel pour la population et donc encore une fois on voit le problème posé c'est-à-dire que ce conseil départemental qui est à majorité PS, PC, Vert, est confronté évidemment à la baisse des dotations de l'État aux collectivités c'est des millions et des millions que l'État doit au département mais alors que le conseil départemental devrait mobiliser la population pour aller chercher l'argent au gouvernement demander à ce que l'État paye ce qu'il doit au département au lieu de ça, ils préfèrent abdiquer et donc relayer les politiques d'austérité et s'en prendre directement à la population sur des mesures qui sont vraiment des mesures extrêmement graves quand on connaît la situation sociale de milliers de familles dans ce département c'est absolument inacceptable Merci d'avoir regardé cette vidéo !